... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le procès par contumace d'Aloïse Brunner, l'ancien officier nazi, ingénieur de la solution finale. En son absence, est-il toujours vivant ? Nul ne le sait. La cour d'assises de Paris a condamné à la réclusion criminelle à persécuter celui qui aurait envoyé vers les camps de la mort en 1944, 345 enfants juifs. La flambée du prix du mouton en France en raison de l'épidémie de fièvre afteuse qui provoque une pénurie de viande et du coup les prix s'envolent ce qui inquiète et les professionnels et les consommateurs. En Afghanistan, la folie destructrice des talibans qui recommença à démolir à coup de dynamite les bouddhas géants de Babiang une mesure idéologique que rien ne semble arrêter malgré les multiples protestations et propositions de la communauté internationale. L'homme à la tête de chou, tendre et provocateur, Gainsbourg et Gainsbard toujours si présents. Son talent n'a pas pris une ride, 10 ans après sa disparition. Hommage dans cette édition. Mais ouvrons d'abord ce journal avec le verdict de la cour d'assises des Côtes d'Armor. Une peine pour l'exemple. Trois ans avec sursis. Au terme de ce procès exceptionnel, l'intervention inédite du président de la cour qui a tenu à faire comprendre à Anne Pasquieu qui a mis un terme à la vie de son enfant autiste que d'un côté il y avait la désespérance de son geste mais que de l'autre, les jurés, autrement dit la loi, ne pouvaient passer sur l'acte lui-même. Reste à travers ce verdict, la volonté affichée de la justice de réaffirmer que toute vie mérite d'être vécue mais que parallèlement la société doit savoir prendre en charge ceux qui sont si lourdement frappés. Agnès Gardet et Blaise Grenier. Rien ne se lit sur leur visage. La famille d'Anne Pasquieu a accueilli le verdict avec la plus grande réserve. Trois ans de prison avec sursis pour avoir tué son fils. Une décision clémente, saluée par l'avocat de l'accusé. Il reste maintenant à Anne à faire le deuil, ce travail de deuil difficile mais Anne a voulu faire passer un message. Il leur dit à tous, ne faites pas en sorte que ce geste d'amour fou que j'ai commis puisse être recommis par un autre parent. Délicat procès que celui de cette femme de 39 ans déjà fragile et que la maladie de son fils, autiste profond, a poussé à l'irrémédiable. Anne, elle ne pouvait pas l'assurer à elle toute seule et mon frère Olivier, c'était pareil pour eux, c'était un poids et puis ils s'étaient enfermés sur eux-mêmes, sur leurs problèmes et ils vivaient complètement à l'écart de la société et du monde. Fait exceptionnel, le président de la Cour, après l'énoncé du verdict, s'est adressé à l'accusé. On ne peut excuser votre geste grave mais nous avons compris les circonstances dans lesquelles vous avez été amené à l'accomplir. Des circonstances dénoncées à plusieurs reprises pendant ces trois jours, notamment hier par Catherine Milsan, l'une des spécialistes de l'autisme en France. Tant que la société, elle, ne mettra pas en place un certain nombre d'établissements et un certain nombre de compétences, on n'a pas le droit de juger un geste comme ça. Comme Anne, ce médecin est mère d'un enfant autiste. Elle aussi veut que le débat sur la place des handicapés progresse. C'était d'ailleurs l'un des enjeux de ce procès. Ceci nous amène à un autre procès cette fois-ci, devant l'histoire, celui du criminel nazi Aloïs Brunner, dont on suppose, faute de preuve, qu'il pourrait être toujours vivant et probablement réfugié en Syrie. C'est par contumace, c'est-à-dire en l'absence de l'accusé, que la cour d'assises de Paris a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, celui qui fut l'un des bras droits d'Adolf Eichmann, chargé de la solution finale, et qui en France a organisé la déportation d'enfants juifs vers les camps de la mort. Dominique Verdaillant et Alain Locatio. Un monument aux morts improvisés sur les grilles du palais de justice. Les photos des 352 enfants enlevés, séquestrés, déportés. Durant le procès qui va durer 4h30, 45 minutes seront consacrées à l'émouvante énumération des victimes. Des mineurs dont 17 bébés d'une pouponnière de Paris. Une longue liste, presque une prière qu'Aloïs Brunner n'entend pas. Le boxe est vide, mais juge-t-on un homme en fuite de 89 ans, un fantôme ou un mort ? Je n'ai pas le sentiment de requérir contre une ombre, avance l'avocat général. Brunner est présent parmi ses morts. Un procès symbolique qui ne permet pas aux victimes de s'exprimer durant l'audience. Pour dire que c'est un soulagement, non, ce ne sera jamais un soulagement. Ce n'est même pas une vengeance, parce que devant des crimes de ce genre, il n'y a pas de vengeance. Et il n'y a pas de fin. Un verdict attendu, la perpétuité, et une présence inattendue, celle de la petite nièce d'Aloïs Brunner, aux côtés des victimes, aux côtés de Béat Larsfeld. Je suis plus ou moins membre de la famille Brunner, dit-elle, pour marquer sa différence. Quel jugement portez-vous contre votre ombre ? Je crois le même que la plupart des personnes dans la salle. C'est effrayant de témoigner cela. Si on est parent ou pas, si on a le même nom de famille ou pas, ça ne fait pas beaucoup d'importance pour une attitude qu'on peut avoir. Moi, je ne l'ai pas connu. C'est une sorte de fantôme. Est-ce que vous savez s'il est vivant ou mort ? Non, je ne sais pas. La justice accomplit son devoir de mémoire, d'histoire, mais pour les victimes, le combat ne s'arrête pas là. Fort de ce verdict de condamnation, Aloïs Brunner doit être arrêté, sinon le probable dernier procès d'un criminel nazi risque de laisser un goût d'inachevé. Et celui qui fut l'un des acteurs majeurs de la solution finale considérée comme le boucher de Salonique, artisan inlassable de l'extermination des juifs, l'ancien officier SS Aloïs Brunner aurait organisé la déportation de près de 140 000 personnes. Parmi ces actes barbares, la rafle et la déportation en France d'enfants juifs en juillet 1944 vers les camps de la mort. Le récit de l'un des témoins de l'époque qui a pu échapper au génocide, Didier Peulbaum et Patrick Voix. Georges était là à Drancy ce 31 juillet 1944. Il avait 22 ans, il était étudiant à l'école des mines. Arrêté en mai 1944, il faisait partie du service d'ordre des internés. Aujourd'hui, Drancy est une cité habitée de la banlieue parisienne. Pendant la guerre, c'était la dernière étape avant Auschwitz. A l'époque, les bâtiments que vous voyez là existaient quasiment comme ils sont maintenant. C'était des HLN non encore terminés. De juin 1943 à la libération, Drancy avait été pris en main par l'un des adjoints les plus efficaces d'Eichmann, un officier SS autrichien du nom d'Aloïs Brunner, l'un des plus acharnés. Il allait la nuit chercher des juifs cachés dans des greniers ou je ne sais pas trop où qui avaient été dénoncés. Et parfois, il revenait bredouille. Il n'avait arrêté personne. Vous vous imaginez un homme de cette importance dans la hiérarchie nazie qui passait ces nuits à traquer quelques juifs. Alors il a une idée. Dans plusieurs orphelinats de la région parisienne, il y a des centaines d'enfants dont les parents ont été déportés. Pour lui, l'âge n'a pas d'importance. Il les fait transférer à Drancy, le camp. Il le dirige avec quatre SS seulement, couverts par une centaine de gendarmes français. Un de ses enfants s'est approché et il allait vers les barbelés. J'ai vu un gendarme sur son... Il adore prendre sa carabine, son mosqueton, et pointer sur cet enfant. Et ça, j'en suis malade. Encore aujourd'hui, je ne veux pas le supporter. Le 31 juillet 1944, à 7 heures du matin, Bruner donne l'ordre à 1300 détenus de descendre dans la cour où attendait des autobus. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ces enfants sortir, deux par deux, en se tenant par la main, habillés, c'est ça qui m'a surpris, habillés comme des princes. Je pensais qu'ils partaient dans un château et non pas dans un grand concentration. Vous voyez la perversité des Allemands. Ces enfants étaient parmi les 350 du dernier grand convoi parti de Drancy. Après plus d'une semaine d'un voyage épuisant, ceux qui avaient survécu furent gazés dès leur arrivée à Auschwitz. La fièvre afteuse et ses innombrables conséquences continuent de dominer l'actualité en France. La pénurie de viande de moutons provoque, comme on pouvait s'y attendre, une véritable flambée des prix qui ne va pas sans inquiéter les professionnels, mais aussi les consommateurs. Eleonore Gué, Rémi Poissonnier et Jean-Louis Boussard. Addition salée pour l'agneau français ce matin à Rungis. Au terme d'une semaine d'embargo sur les importations britanniques, il fallait débourser 50 francs le kilo au lieu de 36 pour cette carcasse, soit une augmentation de 30% du prix du gros. La raison, habituellement l'agneau britannique constitue plus de la moitié de l'approvisionnement. Ces derniers jours, la demande s'est concentrée sur la viande française. L'offre est insuffisante. Si nous continuons encore quelques semaines comme ça à puiser sur les stocks français, je pense qu'on va vite arriver au bout de nos possibilités, au bout de nos quantités, et malheureusement on assisterait là encore à une nouvelle envolée des cours. Les effets de la hausse commencent à se faire sentir chez les détaillants. Et une épaule d'agneau extra en gigot pour demain matin. Dans cette boucherie, le client paie désormais 2 à 3 francs de plus le kilo d'épaule ou de collier, les morceaux les plus vendus. L'augmentation reste symbolique. On a très peu répercuté notre hausse, vous savez, on ne peut pas toujours augmenter parce que sinon on va faire fuir nos clients. On a déjà eu le problème du bœuf, tout ça. Quand la côte d'agneau atteint 160 francs le kilo, le consommateur s'interroge. C'est la loi de l'offre et de la demande, mais est-ce que c'est bien normal ? On n'est pas obligé de manger de l'agneau, on peut se rabattre sur autre chose. Un choix qui s'annonce difficile, les précédentes crises alimentaires ont déjà sérieusement éprouvé les nerfs des amateurs de viande. Et c'est dans ce contexte que les autorités françaises encouragent la communauté musulmane qui fêtera lundi prochain l'Aïd El-Kébir à renoncer au sacrifice traditionnel du mouton en dehors des abattoirs agréés. Une mesure de bon sens qui semble acceptée par les musulmans. Gilles Marinet et Van Esaroué. Mauvaise nouvelle, les agneaux réservés par le boucher ont été abattus et incinérés par mesure de précaution. Ils avaient été en contact avec des animaux britanniques. Des arrois des clients pour qui le sacrifice du mouton est étroitement lié à la fête de l'Aïd El-Kébir. C'est comme l'arbre de Noël, ça c'est pareil. Il faut l'arbre de Noël dans la maison, donc il faut un agneau chaque année pour un musulman. L'agneau britannique étant proscrit, le boucher maintenant n'a plus qu'à se débrouiller quitte à battre la campagne pour trouver des bêtes. Il y a quand même des paysans qui n'ont que de l'agneau français qui n'a pas été en contact avec l'agneau anglais. Donc on va s'approvisionner là. Malheureusement, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde. Alors dans la communauté musulmane, on s'organise entre amis, entre voisins. Moi je vais les inviter, je vais leur donner une petite partie. Demande à un animaux, on va essayer de le partager pour que tout le monde puisse avoir une petite partie de la fête. D'ailleurs pour certains fidèles, comme ici à la mosquée de Paris, l'essentiel ne réside pas dans le sacrifice du mouton. On va manger de la tâne ou du poulet. Surtout faire la distribution, le partage avec les malheureux. C'est surtout la fête du partage. Une opinion qui est bien celle des responsables religieux qui ne veulent courir aucun risque. La santé publique, ça passe avant tout. La santé, ça passe avant la religion, ça passe avant tout. Alors pour cette année du moins, les autorités religieuses demandent aux fidèles de renoncer à la consommation de moutons. En toute fin d'après-midi, réunion exceptionnelle au ministère de l'Agriculture. De nouvelles mesures préventives sont annoncées comme d'abord l'interdiction des marchés et des foires aux bestiaux à partir de mardi prochain. Par ailleurs, l'interdiction des importations d'animaux en provenance d'Irlande. Sur le terrain maintenant, parmi les mesures de prévention permettant d'éviter la propagation de l'épidémie, l'abattage d'élevage de moutons et de porcs se poursuit. A Bordeaux, par exemple, 178 moutons ont été abattus dans les abattoirs puis placés dans des containers étanches avant d'être acheminés vers un centre d'incinération. Maintenant, dans le nord, d'ici lundi prochain, au total, ce sont 6 000 animaux qui seront détruits dans une vingtaine d'exploitations. Enfin, concernant les mesures de désinfection des voitures et des personnes venant de Grande-Bretagne, les autorités françaises vont doubler dès ce soir ces mêmes mesures à Calais, à l'arrivée des ferries et au terminal du tunnel sous la Manche, mesures qui sont déjà en vigueur du côté anglais. Partons précisément pour la Grande-Bretagne où la crise perdure, même si le gouvernement annonce prochainement un allègement de l'interdiction de tout mouvement du bétail. Tony Blair lui-même est monté en première ligne, accusant les grandes chaînes de distribution de saigner les agriculteurs pour obtenir des prix de plus en plus bas. Quant à la situation en Irlande, la République est sur le pied de guerre. Laurent Boussier. Et la longue litanie des foyers de fièvres afteuses recensées en Grande-Bretagne continue. Huit nouveaux cas aujourd'hui, dont un encore en Écosse, et toujours et partout ces bûchers où sont brûlés en urgence les carcasses des quelques 35 000 bêtes déjà abattues. A la frontière entre les deux Irlandes, c'est la mobilisation depuis la découverte d'un foyer d'infection hier dans cette ferme nord-irlandaise et le transit illégal de moutons vers le sud. 400 policiers ont été envoyés en renfort. Tous les véhicules sont maintenant contrôlés. Ici, même les boissons personnelles des conducteurs sont confisquées. Rien ne passe la frontière. On fait même vider les poubelles et les produits laitiers. A la crise s'ajoute maintenant la polémique. Hier soir, Tony Blair a lancé une violente attaque contre les supermarchés et les grandes surfaces, responsable selon lui du productivisme agricole. Nous voulons tous des aliments bon marché dans nos magasins. Mais en même temps, les supermarchés ont tendance à nous tordre le bras en ce moment. Alors, nous discutons avec eux pour résoudre ce problème. En attendant les tables rondes sur le type de production agricole que devra choisir l'Angleterre, la viande britannique est plus que jamais interdite d'exportation. La seule bonne nouvelle aujourd'hui pour les éleveurs britanniques, c'est l'annonce par la secrétaire d'Etat à l'agriculture d'un allègement des interdictions de transport de bétail vers les abattoirs. Réservée aux zones non contaminées, cette mesure devrait permettre d'éviter une pénurie de viande dans les magasins et surtout donner un ballon d'oxygène aux éleveurs privés de revenus depuis le début de la crise. En Afghanistan, la folie destructrice des talibans qui ont mis à exécution leur invraisemblable projet détruire à coups d'artillerie lourde les bouddhas géants de Bamiang malgré les protestations de la communauté internationale. C'est le ministère de la Culture et de l'Information qui est en charge cette opération d'anéantissement des vestiges d'une culture rejetée par le régime des talibans. Dorothée Olyric. Ces bouddhas géants de Bamiang sont peut-être déjà redevenus poussières. Hier, les talibans les ont attaqués à l'arme lourde. Aujourd'hui, ils devaient les dynamiter. Pour eux, ces statues ne peuvent être des idoles. Seul Allah doit être vénéré. Ces bouddhas ont été sculptés entre le 2ème et le 5ème siècle de notre ère. Mais les talibans se moquaient perdument du patrimoine afghan. C'est un site unique en soi. Par définition, il aurait dû être inscrit au centre du patrimoine mondial si la situation politique avait été quelque peu différente. Au siège de l'UNESCO à Paris, c'est la mobilisation. Le directeur a réuni hier dans l'urgence les représentants des États membres de l'organisation de la conférence islamique pour trouver des solutions et stopper l'oeuvre de destruction des talibans. Les États-Unis, l'Union européenne, les plus grands musées du monde ont également protesté, mais ces appels sont restés lettres mortes. Depuis que les talibans sont sur la scène afghane, c'est-à-dire depuis maintenant 7 ans, ils n'ont jamais fléché une fois sur une de leurs positions. La drogue, les droits de l'homme, les droits de la femme, la poursuite de la guerre, le terrorisme, par rapport à aucun sujet extrêmement grave, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Les talibans, littéralement les étudiants islamistes, ont été pour la plupart formés dans les écoles religieuses pakistanaises. Leur nouvel ordre est fondé sur l'application la plus stricte de la loi islamique et les principales victimes de ce régime sont les femmes, privées de leurs droits fondamentaux. En décembre dernier, l'ONU a renforcé ses sanctions à l'égard des talibans. La décision de s'attaquer au statut serait une réponse politique. Ils aspiraient beaucoup être reconnus sur la scène internationale puisqu'ils comptent 90% du territoire. Ils ne le sont pas. Ils n'ont jamais été aussi isolés. Et je pense que c'est une sorte de mesure de représailles qui consiste à dire nous sommes chez nous, nous faisons ce que nous voulons. En détruisant le patrimoine culturel, les talibans ont fait une croix sur leur rêve de reconnaissance internationale. Ils sont plus que jamais seuls au monde avec leurs lois. A Belgrade, l'hypothèse de l'arrestation de Slobodan Milosevic a suscité l'arrivée d'une quarantaine de personnes qui ont décidé de rester jour et nuit devant la villa de l'ancien président yougoslave pour le protéger. Ces gardes du peuple, comme il s'appelle, sont constitués d'hommes et de femmes plutôt âgés et qui entendent empêcher toute éventuelle arrestation. En Israël, le gouvernement d'union nationale sera en force de la présence d'un arabe israélien de confession de ruse qui deviendra ministre. C'est une première pour l'état hébreu. Par ailleurs, l'extrême droite participera bien à ce gouvernement d'Ariel Charonne obtenant trois portefeuilles sur le terrain des affrontements. Trois Palestiniens ont été tués, dont un enfant et un adolescent. Politique française avec le grand meeting à Toulouse de la gauche unie en présence de Lionel Jospin. Depuis plus d'une heure, quelques 2000 supporters sont réunis au parc des expositions à la tribune ensemble pour la première fois dans cette campagne. François Hollande, Robert Rue ou encore Jean-Michel Baillet ou Georges Sarr. Ce rendez-vous à huit jours du premier tour est le point d'orgue de la gauche plurielle auquel ne sont pas associés les Verts qui à Toulouse font liste séparée. Et puis à Paris, c'est au Zénith qui affichait complet que la gauche s'est retrouvée hier soir pour le grand rassemblement autour de Bertrand Delanoé. Le parfum de la victoire entourait les participants. Thomas Dandois, Alain Locaccio. Bertrand Delanoé a pu le vérifier. Il est plus facile de faire campagne quand on est au plus haut dans les sondages. Ainsi, pour son dernier grand meeting, il remplit sans mal le Zénith parisien et s'offre en prime une liste d'invités savamment dosés entre showbiz et membres du gouvernement. Devant l'euphorie générale, le candidat socialiste hésite entre calmer ses troupes et verser dans l'auto-satisfaction. Il n'y a pas de démocratie des sondages. Ils nous encouragent tant mieux. Ne vous laissez pas griser par les sondages. S'ils vous font sourire, tant mieux. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas trop la tête. Et pourtant, à gauche, il y a bien des questions qui fâchent. Comme les attaques à répétition des Verts, le sujet agace, le candidat socialiste change de ton. L'émulation du premier tour ne doit pas faire que M. Seguin, dans un débat, se serve des arguments des Verts pour attaquer la gauche. Ainsi, à une semaine du premier tour, Bertrand Delanoé pense déjà aux tractations pour le 18 mars. Mais avec ce rappel à l'ordre, le ton est donné. Le vrai patron de la gauche parisienne, c'est lui. Nouvelle affaire concernant les clandestins. Une douzaine d'immigrés pouvant être d'origine afghane ont été découverts transis de froid et affamés près de l'île dans un train de marchandises. Ils avaient l'espoir de gagner l'Angleterre. Par ailleurs, neuf autres clandestins ont été découverts cachés sous un Eurostar à la gare de Waterloo à Londres. Des villages entiers sont toujours privés de courant trois jours après les chutes de neige qui ont touché le sud de la France. Les techniciens EDF sont à pied d'oeuvre mais on comptait cet après-midi plus de 35 000 foyers toujours privés d'électricité. Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. S'il vous plaît, un maïchon, un 544. Une armée d'hommes araignés sous la pluie ou dans la neige, 700 agents EDF tentent de réparer une gigantesque toile électrique. Alors on remonte les fils uniquement pour le machonnage des deux conducteurs ce qui nous permettra de rétablir le courant dans quelques instants. Mais la progression est difficile. Le long des routes varoises, les câbles ont cassé sous le poids des arbres enneigés. Il faut faire vite. Dans certaines communes, on vit depuis trois jours maintenant sans eau, sans électricité et sans téléphone. Ce matin, je me suis lavé avec un litre d'eau minérale. On peut la figure, on peut les fesses. C'est tout ce que j'ai pu faire. Alors, à défaut de pouvoir rétablir immédiatement le courant dans tous les foyers, EDF part au plus pressé. Des dizaines de groupes électrogènes ont été installés pour assurer un service minimum dans les villages varois. D'ici 23 heures, toutes les communes sinistrées devraient en bénéficier. Mais même cette solution d'urgence connaît parfois quelques ratés. Les groupes, vous le savez, sont des appareils qui finalement tombent assez fréquemment en panne. Et nous avons eu à déplorer plusieurs incidents aujourd'hui, y compris sur des zones sensibles comme des maisons de retraite qui nous ont obligés là encore à remettre des moyens là où nous étions déjà intervenus. Demain, 200 agents sont attendus en renfort. EDF s'est lancé un défi audacieux alimenter chacun des 21 000 foyers encore privés d'électricité dans le département d'ici la fin du week-end. Par souci de précaution, les 28 télécabines dont la marque a été mise en cause mercredi dernier lors d'un accident sans gravité à Cerchevalier, ces télécabines se sont mises hors service. Une mesure bien évidemment qui a suscité quelques difficultés de gestion dans les petites stations de sport d'hiver. En question, une pièce de liaison sur le bras de la cabine. Les experts font tout pour améliorer ce dispositif au plus vite. Jérôme Laurent et Régime Cotias. Toulon-Lémémise dans les Hautes-Alpes. Ici, c'est l'unique télécabine qui permet d'accéder au domaine skiable à 1600 mètres d'altitude. La suspension de son exploitation par arrêté préfectoral a plongé depuis hier la petite station dans une inactivité totale alors que la neige était au rendez-vous. De très grandes conséquences. D'une part, la clientèle a une perte de 10% du chiffre d'affaires annuel étant donné qu'on est en pleine bourg. Je considère que la perte va être de l'ordre de 500 000 francs. 28 télécabines de la marque Pomagalski réparties sur 10 départements sont ce soir arrêtées. Mercredi dernier à Saint-Chaffray dans les Hautes-Alpes, domaine skiable de Cerche-Chevalier, la rupture de la suspente d'une cabine juste après une gare de triage avait provoqué la chute de l'habitacle. Quatre skieurs se trouvaient alors à l'intérieur. des télécabines qui ont été conçues en 1966-1967, il y a 35 ans. Toutes les installations qui fonctionnent encore, il y en a à peu près 28 dans 22 stations, ont toute une moyenne d'âge d'environ 30 ans. Elles ont transporté environ 1,5 milliard de personnes et pour les resituer à l'époque, c'est l'époque des 404, des Simca 1000, des Renault 8. Plus de 2000 nacelles de ce type sont en service dans les stations françaises et leur degré d'usure n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte dans l'exploitation de ce type d'installation. En cette époque, on n'avait pas la préoccupation des contrôles qui seraient nécessaires de faire durant la vie d'appareil et cette pièce présente une particularité assez rare heureusement dans notre milieu. Elle n'est pas contrôlable. Une nouvelle pièce mécanique doit être fabriquée et installée au plus vite. Elle permettra de renforcer la partie soumise à l'usure. La télécabine de Tolon-Lémémise sera évidemment réparée en priorité. Le domaine skiable pourrait rouvrir dès dimanche. Cette fin de semaine, la grande fête d'Internet lancée par Lionel Jospin lui-même qui montre son intérêt déterminé pour ces nouvelles technologies. L'occasion de vous présenter ces trois jeunes spécialistes du Net qui ont su prendre le pari de se vendre aux enchères sur le web et ils ont réussi comme le montre ce reportage de Sophie Maisel et Jean-Jacques Le Garec. C'est l'histoire de trois copains qui aimaient tout particulièrement travailler ensemble sur Internet. Seulement manque de chance, l'entreprise qui les employait a supprimé leur poste. Un pour tous, tous pour un, ils décident alors de se creuser la tête pour retrouver un nouveau point de chute à leur métier respectif, directeur artistique, de création et ingénieur développeur. On s'est dit que c'était plutôt une force de proposition que d'aller se présenter à trois parce qu'on pouvait signer le lendemain commencer et tout de suite avancer sur un projet plutôt que d'arriver de voir se fondre dans une équipe, s'adapter avant de commencer un véritable projet. Restez à trouver une façon originale de se vendre. Fin stratège, ils sont allés proposer un marché et un site de vente aux enchères. Leur idée, se vendre, eux, en équipe, sous la dénomination Ultra Man Power comme des héros de BD parce qu'Internet, c'est un peu un milieu de grands enfants. On a été contactés par les trois jeunes hommes et ils nous ont présenté leur idée et on trouvait l'initiative très originale. On trouvait que c'était un clin d'œil un peu à la communauté d'Internet. Les enchères ont duré trois semaines et les Ultramans ont été adjugés pour 82 000 francs, négociables. Le gagnant, c'est lui, le directeur général d'une start-up Internet qui reçoit aujourd'hui pour la première fois la fine équipe. Les trois se présentent comme des enfants de la génération Club Dorothée et il paraît même que ça veut tout dire. Ici, pas de CV. On va directement sur le web pour apprécier les prouesses de l'équipe. Les enchères, c'était juste un jeu pour communiquer. On ne peut évidemment pas faire commerce d'êtres humains. D'ailleurs, la société gagnante n'est pas vraiment tenue d'honorer sa dette. Pour l'instant, je n'ai risqué aucune bille. Si, il s'est engagé moralement quand même. Oui, je me suis engagé moralement pour effectivement se rencontrer mais cela dit, la démarche m'intéressait donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. L'entretien s'est poursuivi loin de notre présence et il paraît même que cela s'est plutôt bien passé. C'est que les trois avaient fait preuve de leur créativité, critère on ne peut plus essentiel pour être intronisé sur le net. Malgré les déclarations encourageantes de Lionel Jospin, la France est toujours à la traîne de l'Europe. Une tarification simplifiée, moins chère pour l'utilisation des réseaux pourrait donner un coup de pouce. Laurent Fabius se dit favorable aujourd'hui à une baisse des prix de connexion et dans les mois prochains devraient se multiplier des offres forfaitaires de connexion illimitée au réseau mondial. Vincent Fourcade. Avec seulement 8 millions de personnes reliées à Internet, la France est toujours moins branchée que ses voisins européens. 20% des foyers français sont connectés contre 30% en Allemagne et pratiquement 60% en Suède. Dans une lettre ouverte au pouvoir public, de grands noms de l'Internet français se sont donc inquiétés du retard pris et ne voient qu'une solution pour démocratiser l'accès au réseau, la mise en place généralisée de forfaits de connexion illimitée. L'Internet illimité a fait ses preuves à l'étranger, ça a fait ses preuves aux Etats-Unis, ça a fait ses preuves au Royaume-Uni. Je pense qu'il est tout à fait normal que la France suive cet exemple. Avec au final, davantage de clients potentiels. Paradoxalement, le tarif moyen de connexion français est parmi les plus faibles d'Europe. 7,5 euros pour 12 heures de communication. Mais le consommateur serait victime du syndrome Minitel, la peur de ne pouvoir maîtriser le montant de sa facture. Plus de 80% des Français sont donc favorables au principe de forfaits illimités. Mais il faudrait que France Télécom révise sa politique en louant ses tuyaux aux forfaits et non plus à la durée. Et si l'opérateur n'ose pas encore s'engager totalement, le gouvernement, lui, a déjà pris les devants. Il faudra, avant l'été, que France Télécom offre un accès forfaitaire illimité. Et ça, j'en prends l'engagement. Un énorme chantier attend donc France Télécom qui, pour faire face à la demande, devra donner plus d'ampleur à son réseau et engager des dépenses de plusieurs centaines de millions de francs. Quand la fièvre afteuse rattrape le sport ou les incertitudes du déroulement du tournoi des six nations, on nous promettait une décision pour ce soir, mais on reste dans le flou. Seule certitude, le match Irlande-Pays de Galles, prévu demain à Cardiff, sera reporté fin avril. Pour le reste, il faudra attendre. Place quand même au rugby avec deux mains sur France 2, la rencontre Italie-France à Rome, un sport qui commence à avoir ses tifosies. Nathael de Rangsin, Alain Poirier. Son accent italien ferait presque oublier sa nationalité française. Seulement ici, tout le monde connaît Guy Pardiez. Le rugby italien n'a plus de secret pour lui. Après 22 ans passés à entraîner les clubs du pays, Pardiez connaît tous les joueurs de l'équipe. Cette squadra, Azzurra, il l'a vu grandir. Techniquement, ils sont beaucoup moins bien préparés que les joueurs français qui le pratiquent, qui pratiquent le rugby au niveau des écoles, dans les lycées. Alors qu'en Italie, c'est très très difficile. Il n'y a aucune structure d'éducation dans les lycées, dans les écoles. Petit à petit, l'Italie découvre son équipe de rugby. Même au pays du Calcio, le tournoi des 6 nations ne laisse personne indifférent. Dans les locaux de l'organisation du tournoi, les dernières places à vendre sont parties ce matin. Le match, ce jour à guichet fermé, le rugby commence à faire recette. Le résultat, c'est que beaucoup plus de jeunes, ils viennent d'adresser à la fédération et à demander des licences. Grâce au tournoi, en un an, le rugby italien est passé de 30 000 à 38 000 licenciés. A Rome, les matchs internationaux attirent de plus en plus de monde, mais la majorité des spectateurs ne connaît pas les règles du jeu. Ici, le tournoi est avant tout perçu comme un spectacle à la mode. Les gens ici à Rome sont des supporters, ne sont pas des sportifs. Même si une victoire contre la France aurait des allures de miracle, demain après-midi, c'est toute l'Italie qui poussera son équipe de rugby, histoire de battre les Français, histoire surtout de ne pas remporter encore une fois la cuillère de bois du tournoi. En Australie, avant la première épreuve du championnat du monde de Formule 1, Michael Schumacher sur Ferrari a été victime d'un accident spectaculaire lors des premiers essais. Le champion aurait, selon lui, freiné un peu fort. La voiture a fait deux tonneaux avant de retomber au pied d'un mur de pneumatique. Aucune blessure, fort heureusement pour le pilote. Gainsbourg, toujours si présent, si proche, la poésie des moules, l'incroyable talent de mélodiste et d'arrangeur, un artiste irremplaçable. L'homme à la tête de chou, deux personnes, Gainsbourg le tendre et Gainsbard le provocateur que personne n'arrive à oublier dix ans après sa disparition. Olivier Lenunza et Frédéric Basile. Prenez un garçon de 30 ans, lui, pour la peinture, la musique, la chanson, laissez le faire, faire son trou, son petit trou qui est devenu un grand dans le monde de la chanson, Serge Gainsbourg. Je suis le poing sonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas, il n'y a pas de soleil sous la terre. L'itinéraire d'un révolutionnaire, sans crime, détournement d'art mineur. La nouvelle vague, je te dirais d'abord que c'est moi. Et tout est à faire, la chanson française est à faire actuelle. Jour après jour, les amours morts n'en finissent pas de mourir. Quand je faisais de la peinture, je détruisais toutes mes toiles, ce qui fait qu'il n'en reste aucune. Et maintenant, je ne peux pas détruire mes dix parce qu'ils ne m'appartiennent plus. Pianiste de bar, amoureux de Boris Vian, Gainsbourg, s'attaque à toutes les musiques. J'écris des chansons difficiles, on dit que je suis intellectuel, j'écris des chansons faciles, on dit que je sacrifie au commercial, enfin, je ne fiche pas la paix. il rêvait de peinture, ces modèles, Serge Gainsbourg va les poser pour l'éternité sur la toile de ses mots. L'homme à la tête de chou dans ses bras les plus jolies femmes, dans son cœur à jamais une seule demeure. J'aime cette fille, je peux le dire, je n'ai jamais le dit. ça, non, je ne sais pas, personne. Privé de tenue scénique, Gainsbourg adopte une tenue cynique. Mais le racket des hommes de peau, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il ne faut quand même pas déconner. Je suis un insoumis et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Alors j'en prends de l'apathie qui l'entend à s'entendre. Le jour de gloire. L'acquisition du manuscrit original de l'hymne national signé Rouget de Lille pour 135 000 francs. Je n'ai 135 000 francs. La victoire du dandy misogyne et misanthroque. Ce que j'ai écrit, c'est négatif. J'aime mon métier et puis je n'ai pas fini. Et je crèverai avec ça. Il y a des mamans, je suis un marrant et puis ça paraît étonnant. C'est vrai que quand j'étais petit, je faisais rire. Je vois briller des objets de faillants. Le Lascar Gainsbar s'est joué de Gainsbourg. C'est moi qui suis le fossoyeur du certier de Passy-sur-Eure. Reste une image souriante, celle d'un homme pudique et romantique. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les deux principales informations. Le procès par contumas d'Aloïse Brunner, l'ancien officier nazi et ingénieur de la solution finale. En son absence, est-il toujours vivant ? Nous ne le sais. La cour d'assises de Paris a condamné à la rétrusion criminelle à perpétuité celui qui aurait envoyé vers les camps de la mort en 1944 345 enfants juifs. En Afghanistan, la feuille destructrice des talibans qui aurait commencé à démolir à coup de dynamite les bouddhas géants de Bamiang. Une mesure idéologique que rien ne semble arrêter malgré les multiples protestations et propositions de la communauté internationale. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée policière. La crime suivie d'avocats et associés. 0h20, le dernier journal présenté par Alexandre Carat. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Selac recevra Guy Marchand. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada